coucou bon voilà je sais pas ce que je fais je me suis dit peut-être un petit vlog ça pourrait être intéressant par contre du coup là je suis dans mon atelier il ya comment dire il n'y a pas beaucoup de lumière il ya juste une fenêtre ici donc voilà je serai un peu black and white voilà je suis désolé pour la lumière je ferai au mieux et donc là on est vendredi le 3 mai et donc je vais faire ma troisième une formation broderie machine donc dans le magasin chez machine annecy et en fait j'y étais déjà vendredi dernier et j'y retourne aujourd'hui je me dis punaise ça fait beaucoup mais franchement j'aime tellement de base en vrai je devais pas y aller j'avais pas prévu d'y aller parce que la formation j'avais déjà fait j'avais déjà fait moi de mon côté je savais comment faire l'ith et du coup vu que je suis toujours avec la même binôme pendant la formation ben elle me dit ah viens et tout je dis oui mais tu as fait alors du coup caroline qui travaille chez machine la patronne elle me dit si on fait autre chose ça t'intéresse à me proposer de faire une pochette j'ai dit bah ouais parce que moi je voulais essayer j'avais prévu je regardais les donc les fichiers broderie et du coup j'ai dit oui puis j'ai dit allez quitte à avoir fait les deux autres c'était un peu là c'est la dernière un gros enfin il n'a pas d'autres qui sont prévus pour l'instant peut-être qu'elle les remettra aussi d'autres personnes veulent déjà faire celle que on a fait nous donc voilà je suis toute toute contente et puis je voulais vous montrer que faut quand même s'organiser pour emmener sa brodeuse après ça dépend quelle brodeuse peut-être il y en a qui sont moins encombrants moi j'ai une série 5 bernard et donc je vous montre déjà le module broderie il est comme ça donc c'est assez en soi sur la table c'est pas une dame quand c'est clipsé à la machine mais voilà il faut quand même pouvoir le transporter du coup j'ai fabriqué mais alors attention c'est franchement les finitions c'est 0 vous pouvez noter 0 sur 10 je vais pas me vexer parce que c'est le cas mais je voulais que ce soit un peu rembourré et bah joli enfin que ça prouve que voilà on peut faire de la broderie avec ce qu'il ya dedans du coup j'ai fait j'ai fait un sac comme ça c'est en toile de toile de coton que j'avais acheté chez kouzette c'est c'est hyper solide c'est j'ai choisi un vert kaki comme ça je me dis c'est pas trop salissant j'adore le kaki et en fait j'ai brodé tout le tout l'avant en utilisant les différentes broderies que je sais faire donc il ya la broderie classique comme celle ci ou avec juste du fil de broderie celle ci aussi et ensuite il ya l'appliquer donc vous venez appliquer un tissu et ensuite il ya un point bourdon qui se fait pour tenir le tissu donc voilà c'est tout un petit procédé pareil là donc l'appliquer broderie broderie et là j'ai utilisé donc là c'est pas la broderie c'est c'est un système s'appelle cut work donc c'est un outil qu'on peut ajouter à la machine ça remplace ça remplace l'aiguille et donc ça découpe carrément la forme qu'on lui a demandé voilà ça c'est ça c'est gratuit sur le sur le site de bernina vous pouvez décharger gratuitement il y en a d'autres qui sont gratuits donc je là j'ai appris autre chose bon je vais finir ça donc là c'est pareil c'est pas la broderie mais bon j'ai mis un peu ce que je commence à tester là ça c'est la méthode de laine couché le nom en anglais je me souviens plus mais en fait j'ai un pied où je passe le fil de laine et donc après je viens à bouger mon tissu et je j'en fais la laine bien se piquer là où j'ai bougé mon tissu donc faut faire en continu je me suis dit que j'allais encadrer tout ce que j'ai fait bon ça paraît vachement comment dire froissé mais en vrai ça l'est pas ça ressort tout froissé tout moche mais en vrai c'est on dirait plus que c'est lisse et du coup dedans ouais c'est pas beau parce que j'ai voulu faire comme un matelassage avec tissu dessus watts tissu dessous et en fait du coup j'ai pas de doublure donc ma finition voilà c'est ça c'est pas beau mais bon là c'est pour la protéger de la poussière quand la brodeuse est chez moi et pour la transporter bon ça va bien après je peux m'amuser à gancer c'est pas un problème donc voilà j'ai fait une sangle qui prend tout le tour pour le porter en bandoulias comme ça franchement c'est hyper pratique ça pèse encore moins lourd quand on porte sur l'épaule et derrière j'avais utilisé le pied bsr donc c'est un c'est faire comme le le kitting je pense que c'est ça voilà et j'ai utilisé le pied bsr qui est fourni avec ma machine et franchement je me suis amusé j'ai fait des petites fleurs voilà c'est parce que c'est là et ouais je me suis amusé les coeurs les rangs voilà je me suis entraîné bon c'est sympa ça c'est le dessous voilà donc bien pratique et dedans c'est savez de la mousse très il est un peu je sais que c'est un autre nom mais j'arrive pas à le retenir à chaque fois ça veut pas rentrer donc voilà j'ai en plus je les fais un peu grande alors j'ai rajouté des mousses que j'ai récupéré à mon boulot les mousses qu'on ne se sert pas une coche comme ça je cale mais franchement très mystique et par contre je suis en train de me faire un sac pour transporter ma machine à coudre mais je me suis décidé là il ya un jour donc non j'ai pas eu le temps parce que je travaillais je me suis décidée à matelasser ce magnifique tissu bon il a un peu à l'envers parce qu'il ya un sens pour les fleurs j'adore c'est rifle peur un co et cette marque j'adore moi j'ai commencé à le matelasser et du fil doré et derrière j'ai utilisé un tissu bio got de chez les tissus bio d'élise il est trop beau celui là donc à l'intérieur et celui là on va me dire c'est pas le même style et je pense que du coup je vais gancer je sais pas normalement je vais gancer les coutures à l'intérieur du sac pour l'instant ça n'est pas malheureusement donc je vais encore utiliser mon sac multifonction grand frais et oui et en fait c'est le seul ma machine elle rentre elle est quand même assez large et tous les autres sacs ça voulait pas même les sacs savez les grands sacs top bag trucs qu'on nous offre des fois ça rentre pas du tout donc du coup bon voilà je vais marcher mais j'ai trop peur que ça lâche à chaque fois ça faut faire gaffe parce que vu le prix des machines faut pas s'amuser à travailler n'importe comment donc je vais vous montrer ce qu'on a fait la dernière fois ça ça c'est une broderie mais avec des franges frangées un peu c'est un peu poilu en fait c'est brodé et après avec un ciseau ou une petite pointe on vient décoller d'une certaine manière on vient décoller les fils voilà ça donne du relief ça fait des petits poils ça c'est des pissenlits c'est trop joli donc on a appris à faire ça et moi j'en ai vu sur c'est quoi Etsy où il y a des petits lapins avec une queue en pompon des flamants roses avec limite une petite jupette rose c'était trop c'est trop mignon franchement pour les enfants ou pour décorer c'est super sympa donc je suis trop contente et puis ça je savais déjà faire donc ça c'est du fsl voilà on a pris différentes couleurs en fait le fsl le but c'est que vous n'ayez pas de tissu derrière le motif donc c'est fait directement sur un stabilisateur hydrosoluble donc vous brodez sur le stabilisateur et ensuite vous plongez dans l'eau tiède pas brûlante sinon ça rétracte les fils ça faut faire attention et après vous obtenez vraiment la forme qui est hors tissu enfin complètement il y a juste du fil en fait pour celui-là un caroline de chez machine elle nous a conseillé de mettre je réfléchis de mettre du tulle elle en met tout le temps c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas pris l'habitude et ça permet de rigidifier un peu ce qu'on a brodé d'avoir quand même un support et du coup ils ont à peine le tulle et quand il y a des gros espaces des fois dans le fsl vraiment la broderie fait comme ça et là il y a un gros trou et ça c'est fragile en fait du coup donc là ça permet de tenir un peu le tout ensemble voilà donc là c'est un marque page avec un nuage qui pleut de l'arc-en-ciel c'est pas trop mignon donc je vous montrerai voilà quand je rentrerai je vous montrerai ce qu'on a fait donc ça sera au moins trois heures de broderie parce qu'en fait hyper sympa elle regarde pas les heures et puis on apprend bien plus en fait en allant faire ses formations on pense qu'on va apprendre vraiment que tac 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 que ce qu'elle a dit qu'on allait voir mais en fait après on parle ensemble on échange et on voilà on apprend que encore plus sur les techniques des astuces on pose des questions des fois on dit ah mais tu sais comment tu fais toi et du coup on apprend bien plus partage ses astuces ses idées je sais c'est très très riche et en fait c'est pour ça que je trouve que niveau qualité prix enfin c'est imbattable et puis pour le temps qu'elle y passe puis elles sont deux donc voilà normalement il ya la place pour quatre mais nous on se retrouve toujours à deux avec ma mounette dudu c'est son pseudo sur instagram donc voilà bon bah je vous dis à tout à l'heure je suis pas encore partie du coup je voulais vous montrer avant de donner donc pareil avec la brodeuse j'ai fabriqué ça vous voyez à l'envers je pense donc une petite écriteau ouvert fermé donc j'ai brodé tout ça pareil les petits points c'est tout ça c'est des motifs qu'il ya dans dans directement dans ma machine donc ça c'est un système d'appliquer donc pareil je les fais donc hors cadre avec du simili cuir doré hors cadre ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre coincé le tissu dans le cadre vous poser le tissu dessus donc ça un jour faudrait que si ça vous intéresse faudrait que je vous détaille un peu plus donc je vous donne des exemples pourquoi pas qu'on puisse faire quelque chose ensemble et en fait l'histoire c'est que la dernière fois disait que les gens ils comprenaient pas trop les horaires ou voilà des fois ils lisent pas les horaires et du coup ils sont un peu je vais rentrer tout même même si c'est pas l'heure et je me suis dit il manque quand même quelque chose sur la porte donc je verrai s'ils voient après c'est pas obligé qu'elle l'utilise mais je me suis dit voilà ça peut être peut-être ça peut marcher pour que les gens respectent les horaires et je trouve c'est joli du coup voilà même si c'est fermé on n'est pas trop frustré et des petites petites étoiles maintenant c'est pas des étoiles c'est des fleurs donc tout ça c'est ajouté avec la brodeuse tout est fait à la brodeuse mais voilà j'espère enfin c'est juste une petite attention comme ça ça manquait un peu sur la porte un caroline j'ai encore le temps et du coup je n'ai fait que papoter je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la machine à coudre et sans tissu on peut faire des petites corbeilles donc avec du cordon voilà c'était ma première c'était à l'anniversaire de chez machine la boutique leur disant il y avait un petit atelier on pouvait apprendre à faire des corbeilles voilà c'est le magnifique résultat que j'ai eu donc dites vous qu'il faut quand même pas mal de métrages je vous dirai et donc j'en ai profité pour mettre mes petites pinces c'est hyper pratique donc faut utiliser un point zigzag ou il ya un autre point de surjet qui peut être utilisé et donc on peut faire ça donc c'est avec de la corde comme ceci donc là c'est du 1 cm de diamètre et j'ai acheté ça pour en faire une grande corbeille et donc pour vous montrer que deux mètres de corde vous allez obtenir ceci voilà voilà avec deux mètres c'est à peu près ça que vous allez avoir parce que moi je me suis rendu en boutique j'ai dit ben je vais prendre de la corde et puis bon bah deux mètres ça devrait aller enfin une corbeille et ben peut-être oui pour faire une mini corbeille qui que je vous ai montré oui c'est bon mais là je voulais faire une corbeille pour mettre une lingette démaquillante que j'ai fabriqué aussi avec la brodeuse j'ai rien foutu c'est la machine qui a fait donc j'ai fait ça un petit disque petit gros disque c'est bien un disque je pense enfin ça nettoie tout le visage et je voulais voilà le faire monter en corbeille et pouvoir en mettre plusieurs pour offrir ce qu'on y fait plusieurs et bon en fait non ça fait juste le fond de m donc voilà vous saurez et je vous montre ça c'est pas moi qui l'est fait c'est je l'ai gagné sur le site de berlina je participe à un concours il m'a envoyé c'est m'envoyer ça avec plein d'oeufs bon les oeufs il y en a plus quoique il m'a peut-être laissé mon chéri mais des petits oeufs de pâques et j'ai trouvé ça hyper beau les différentes couleurs différents tons les différentes cordes ce sont pas les mêmes différents diamètres là on va bien être sur du 12 ou 14 en diamètre et voilà je trouve ça trop beau je voulais en refaire je trouve ça trop bien ben si ça vous intéresse on pourra en faire une ensemble et j'ai d'autres idées avec cette corde est déjà mon homme on a déjà une idée pour mettre dans le salon ça va nous servir pour mettre nos peaux de fleurs enfin on va voir donc voilà je vous montre quand même je suis trop contente à moi il me faut pas grand chose donc j'ai utilisé des chutes de tissus voilà pour faire toutes mes lingettes j'ai utilisé aussi du fil du fil de différentes couleurs pour faire les contours et franchement je suis fan donc tout ça je vais offrir à ma copine elle m'en a demandé je dis regarde ce que je sais faire la brodeuse ah c'est trop bien tu peux m'en faire bah oui elle voulait me payer mais ça va pas la tête mes amis on fait pas payer quoi voilà c'est des chutes je lui dis c'est des chutes c'est bon si tu me demandes pas le tissu spécial que tu y vas avec ta salle de bain ça va aller voilà et du coup ça c'est du molleton un peu comme votre sweat mais gratté donc à l'intérieur et ça c'est le molleton de l'intérieur c'est du molleton bio que vous que je pouvais trouver chez Cousu Bio et en fait il le fait une promo voilà pour liquider son stock j'en ai profité gris je me suis dit tip top le gris même si on se démaquille voilà on a un peu de noir mais ça se verra beaucoup moins que sur les serviettes blanches là qu'on nous vend et c'est hyper doux ben comme l'intérieur de vos suites c'est hyper doux et ça fonctionne donc j'ai bon moi je me maquille même pas une fois par mois donc je suis pas une grande testeuse mais bon moi ça me va je pense que ça ira je les ai offert aussi à une copine d'un collègue et bon elle était hyper contente donc elle dit elle a testé elle lui a dit refais ça à grande échelle vend partout dans le monde même les trucs bio que j'achète c'est pas aussi doux et voilà trop contente donc ça aussi je vais faire un tuto sur le blog parce que je fais partie du blog de bernina et je peux écrire toutes les idées que j'ai donc ça c'est une idée que j'ai eu avec un un appliqué rond qui est dans ma machine donc voilà allez cette fois je vous dis à tout à l'heure 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 c'est le vrai Sous-titrage ST' 501 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 Abonnez-vous !